... Nous allons parler des transformations physiques. Une transformation physique a lieu quand une espèce passe d'un état physique, solide, liquide ou gaz, à un autre. En cuisine, pour réaliser des soufflets ou du pop-corn, mais aussi lorsqu'on met de l'eau à chauffer pour faire cuire des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc., l'eau subit une vaporisation. En effet, sous l'effet de la chaleur, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Dans l'environnement, selon la température et la pression, l'eau est présente sur Terre dans de grands réservoirs naturels, comme les océans, les glaciers, sous différents états physiques. Elle parcourt un cycle en passant d'un état physique à l'autre grâce aux variations de température. Elle connaît alors différents changements d'état, l'évaporation, la liquéfaction, la solidification, voire même la fusion. Il existe différents changements d'état. Selon le passage de l'état liquide à l'état solide ou de l'état solide à l'état liquide, le nom change. Nous avons donc les différents changements d'état suivants. Liquefaction, solidification, sublimation, mais aussi fusion, vaporisation et condensation. Par convention, on écrit S pour solide, L pour liquide et G pour gazeux. La matière n'est pas figée et peut changer d'état en fonction de la température. L'entité chimique reste toujours la même au cours des différentes transformations physiques. On écrit la transformation physique avec la formule du corps pur dans son état initial puis final. Voici deux exemples. Si on considère la situation où l'on place de l'eau dans une casserole pour faire cuire des œufs, on a H2O liquide, donne H2O gaz. Maintenant, si on considère la fonte des glaciers, on a H2O solide qui donne H2O liquide. A l'échelle microscopique, quel que soit l'état physique, les entités constituant la matière sont en permanence en mouvement. C'est l'agitation thermique. Ainsi, à l'état gazeux, les molécules sont désordonnées et dispersées. Elles sont éloignées les unes des autres et sont agitées. A l'état liquide, les molécules sont désordonnées et compactes. Les molécules sont agitées, mais dans des proportions moins importantes que pour les gaz. Enfin, à l'état solide, les molécules sont ordonnées et compactes. Les molécules sont immobiles et n'ont aucun mouvement. Mais dans ces situations, s'agit-il réellement d'un changement d'état ? Attention, il ne faut pas confondre la fusion et la dissolution. La fusion et la dissolution sont deux transformations physiques. Mais, lors de la fusion, les entités constituant le corps pur se réarrangent. La fusion est alors le passage de l'état solide à l'état liquide. La dissolution d'un corps pur nécessite un solvant et correspond à la dispersion des entités du soluté dans les entités du solvant. Voici des exemples. L'écriture de la réaction est ainsi. Espèce solide liquide ou gazeuse donne espèce aqueuse. Avec ces informations, avez-vous trouvé la réponse à la question posée ? Voici la réponse. Mettre du sucre dans son café consiste à réaliser une dissolution. Alors que faire fondre l'argent pour fabriquer un bijou est un changement d'état. L'argent passe alors de l'état solide à l'état liquide. L'argent passe alors de l'état solide à l'état solide à l'état solide.